hello les amis je vous espère en pleine forme on continue notre petite aventure de la respiration à travers cette vidéo et un deuxième principe que je voudrais vous partager aujourd'hui qui s'exprime à travers un pranayama qu'on appelle nadi shodhana le fait de respirer par une narine et d'expirer par l'autre narine et d'alterner alors comment on l'amène dans sa vie de tous les jours et pourquoi eh bien vous savez on l'a déjà vu ensemble à de nombreuses reprises que la respiration nasale est essentielle pour notre santé et pour notre niveau d'énergie on a un nez pour respirer on a une bouche pour parler et pour manger beaucoup trop de personnes respire par la bouche le fait de se réapproprier sa respiration de prendre conscience de plus respirer par le nez de se réhabituer réancrer cette habitude de respirer par le nez à travers différentes astuces qu'on a déjà vu et qu'on va revoir ensemble eh bien ça va transformer votre niveau d'énergie et votre immunité eh bien je vous propose dans la journée de faire des pauses respiratoires trois quatre cinq fois par jour où vous respirez en conscience par le nez en faisant cette pratique de nadi shodhana alors de façon très simple vous allez mettre index majeur comme ceci au niveau du troisième oeil et puis on va avec le pouce boucher la narine droite inspirée par la narine gauche ensuite avec l'annulaire on va boucher la narine gauche et expirer par la narine droite et de nouveau on va inspirer par la narine droite boucher avec le pouce ouvrir avec l'annulaire pour libérer la narine gauche et expirer et je vais vous proposer de pratiquer comme ceci trois quatre cinq fois par jour quand vous faites par exemple une cohérence cardiaque au lieu de la faire simplement j'inspire sur cinq temps j'expire sur cinq temps j'inspire et j'expire par le nez eh bien là on va en profiter pour placer justement cette pratique de nadi shodhana on va inspirer par une narine expirer par l'autre narine réinspirer par cette narine et expirer par l'autre narine ça va rendre cohérent vos deux hémisphères cérébraux et vous allez voir que ça va potentialiser encore plus ça va rendre encore plus puissante la cohérence cardiaque je vous propose qu'on essaye ensemble on met ses deux doigts index majeur comme ceci j'inspire par marine gauche je bouche je vous invite à essayer par exemple sur la cohérence cardiaque ça peut être sur d'autres types de respirations comme la respiration carrée la respiration triangulaire ou même la respiration circulaire on réabordera ces différentes pratiques le fait simplement de changer votre respiration nasale par la respiration nasale toujours mais par une narine puis l'autre narine vous allez voir que vous allez en plus augmenter les effets parce que vous allez rendre cohérent vos hémisphères cérébraux vous avez une autre façon de positionner votre main pour simplement faire cette respiration alternée c'est simplement de boucher discrètement votre narine droite avec le pouce et ensuite de boucher votre narine gauche avec l'index comme ceci en fonction d'où vous souhaitez pratiquer ça sera peut-être plus simple et plus discret ce qui est important de retenir c'est que la narine droite elle est associée avec le système nerveux sympathique celui qui nous rend vigilant qui nous active et la narine gauche elle est reliée à notre système nerveux parasympathique celui qui nous apaise et qui régule donc le fait de faire cette respiration alternée nadi shodhana et bien ça va réguler votre système nerveux autonome qui est composé de ces deux branches sympathique à droite et parasympathique avec la narine gauche donc en plus de réguler les hémisphères cérébraux et bien ça va réguler apaiser notre système nerveux autonome dans la science du yoga on dit que la narine droite elle est liée au nadi qu'on appelle pingala qui est un nadi solaire yang qui active et la narine gauche elle est liée au nadi qu'on appelle ida qui est plus yin qui est dit lunaire je vous propose d'essayer cette pratique de respiration alternée par les narines de nous laisser en commentaire comment vous vous sentez quand vous implémentez ça dans vos poses respiratoires dans votre quotidien partager cette vidéo bien sûr si elle vous a inspiré pour qu'elle puisse aider le plus grand nombre et c'est vraiment un signe important pour moi vous appréciez mon travail et ça nous encourage à continuer je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là prenez soin de vous 1 1 1 1 1 1 1